Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bonnier. Bon appétit, vous êtes à table Madame, Monsieur. Bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Les Togolais votent demain lundi pour le compte des législatives régionales. La campagne électorale qui s'est déroulée dans le calme s'est achevée samedi à minuit. Les citoyens se sont prononcés sur cette campagne. Vous les écouterez dans un instant. 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Hier, un défilé militaire et paramilitaire a marqué l'événement. A travers tout le pays à Lomé, le défilé s'est déroulé en présence du chef de l'état, Faris Ousna Nia Singbe. Le président congolais Félix Tisekedi est en Allemagne au menu des discussions avec le chancelier allemand Olaf Scholz. La situation sécuritaire dans l'est de la Rd Congo. Et puis, la rubrique bien-être de ce dimanche nous propose les bienfaits de la pastèque. Une fois encore, bonjour. Les Togolais sont appelés aux urnes demain lundi pour choisir leurs députés et leurs gouverneurs régionaux. La campagne électorale a pris fin hier samedi à minuit sur toute l'étendue du territoire national. Les partis politiques, regroupements de partis politiques et les indépendants ont eu les deux semaines pour présenter leur programme de société. Ce dimanche, tout est clos. Le code électoral prévoit une journée d'arrêt appelée silence électorale avant le jour de vote. Pourquoi une telle disposition et que font donc les acteurs politiques au cours de cette période ? Éléments de réponse à suivre en fin d'édition. Et les Togolais se sont prononcés sur le déroulement de la campagne. Ils sont au micro de Gontran Gamado et Monique Odjoudjou. Je n'ai pas senti qu'il y avait des campagnes et tout ça là. Je n'ai rien remarqué, mais je vois des posters partout sur les murs. Et pour moi, la campagne de cette année, c'était paisible. Nous avons eu une campagne dans une ambiance très simple et sans violence. Nous n'avons pas eu beaucoup d'ambiance, juste des caravanes par là, des posters un peu partout. Moi, j'ai constaté que la campagne de cette année s'est déroulée sans violence et plutôt calme. Je n'ai pas remarqué assez d'ambiance. Lorsque je passe dans la rue, je vois néanmoins les photos affichées au mur et les émidiats avec des t-shirts et des casquettes. Dans le cadre des élections législatives régionales et en vue d'optimiser la sécurité du déroulement du vote le 29 avril 2024, le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation du développement des territoires et le ministre de la sécurité de la protection civile portent à la connaissance de la population togolaise que les frontières terrestres seront fermées le lundi 29 avril 2024 de 0h à 23h59 minuit. Les ministres en charge de l'administration territoriale et de la sécurité comptent sur la bonne compréhension et le sens de responsabilité de tous les usagers des frontières togolaises et de toute la population pour le respect de cette disposition permettant le déroulement du vote des députés et des conseils régionaux dans la sérénité, la cohésion sociale, la paix et la sécurité. Un autre communiqué, celui de la RAC relatif à la suspension de la diffusion au Togo de Radio France Internationale RFI et de la télévision France 24, le contenu avec Nabara Nafara Noudar. Il a été donné à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC de constater que des informations relatives à la suspension de la diffusion au Togo de Radio France Internationale et de la télévision France 24 circulent sur différents supports de communication, notamment les réseaux sociaux. Ces informations, dont on ignore la source, révèlent des manœuvres de désinformation, conséquence d'une mauvaise interprétation de la décision de la HAC portant suspension provisoire de l'accréditation d'envois spéciaux de médias étrangers pour la couverture des élections législatives et régionales du 29 avril 2024. À cet effet, le président de la HAC porte à la connaissance du public qu'aucune décision de suspension de la diffusion des chaînes RFI et France 24 n'a été prise au Togo. La HAC rappelle à ces médias le cas échéant, le respect des règles professionnelles dans la couverture du processus électoral en cours, qu'ils continuent d'assurer à travers leurs correspondants permanents accrédités au Togo. Le président de la HAC saisit l'occasion pour adresser ces félicitations aux journalistes pour la rigueur professionnelle dont ils ont fait preuve au cours de la campagne électorale qui s'est achevée samedi 27 avril 2024. Il les invite également à se conformer aux dispositions en vigueur pour le dimanche 28 avril, jour du silence, et le lundi 29 avril, jour du vote. Et en temps sur le droit, nous arrangons pour un autre communiqué. Oui, communiqué émanant du ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social. Conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, des élections législatives et régionales couplées se tiennent ce lundi 29 avril 2024 sur l'ensemble du territoire national afin de permettre aux citoyens en âge de voté d'accomplir en toute sérénité et qui étudient leurs devoirs civiques. La journée du lundi 29 avril 2024 est déclarée chômée, fériée et payée sur toute l'étendue du territoire national conformément aux dispositions du code électoral. Et c'est signé ministre Gilbert Bahara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Vous écoutez Radio Lomé. Autre sujet de cette édition, célébration hier 27 avril du 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Un défilé militaire et paramilitaire a marqué l'événement sur l'ensemble du territoire national. C'était en présence du chef de l'état Forrestos Mnaniasingbe. Les parachutistes ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie avec leur démonstration. Ils étaient neufs dont deux femmes à avoir effectué des sauts précis et parfaits devant le président de la République, chef des armées. Le défilé a eu lieu également dans les chefs-lieux de la préfecture. Et toujours dans le cadre de ces festivités, le palais de Lomé, où l'ancien palais des gouverneurs accueille depuis vendredi un événement inédit. C'est un spectacle féerique auquel ont assisté des centaines de personnes au rang desquelles le chef de l'état Forrestos Mnaniasingbe. Reportage Solimo Changai, Contran Gamado, avec la voix de Rebecca Gogomna. Pendant plusieurs heures, le palais de Lomé a vibré au rythme d'un spectacle mettant en valeur la richesse du patrimoine togolais. Ici, c'est le village de Pierre. Vous voyez des pierres, en fait. Et ça nous rappelle comment nos grands-parents s'assayaient sur des pierres et faisaient des cérémonies, discutaient un peu à propos des problèmes de la société des villageois, ce qui se passait. Donc, ça va par là, comment on le sait. Ce fut l'occasion pour de nombreux visiteurs, guidés par quelques médiateurs, de découvrir l'histoire des expositions. Dans un mélange de sons, d'images et de lumières, on aperçoit sur une façade du palais des images emblématiques de la ville de Lomé. Invité surprise de la soirée, le chef de l'état Forrestos Mnaniasingbe. Il a aussi assisté à ce spectacle numérique fait de sons, de lumières et de vidéomapping, de quoi émerveiller les visiteurs. Là, on voit des projections, des nanas bains, des modèles qui ont écrit l'histoire de notre pays, le Togo. On fait quelque part de danse, la musique, j'aime bien. Il y a la joie de lumière. Ce qui a retenu mon attention, c'est d'avoir une voiture bain qui est garée quelque part là-bas. Nous nous sommes retrouvés à ce spectacle féerique pour apprécier toutes les expositions que nous sommes en train de voir. J'ai eu le temps de visiter un peu le palais. Cette activité sort un peu du cadre de l'ordre. Et ça permet aux jeunes aussi de sortir à la veille du week-end, de pouvoir découvrir autre chose. On espère que ça va se répéter pour les prochaines éditions. Dans un jeu de lumière et de projection, on aperçoit une animation qui reflète la jeunesse togolaise et l'innovation technologique, symbole du futur. Cela n'a laissé personne indifférent. Je me retrouve dans un endroit un peu calme avec des musiques. Ici, on peut remarquer la projection avec des jouets de lumière dans laquelle on pourra voir la vie de l'Omé dans l'Antiquité. À une époque donnée où on n'était pas encore nés, de voir quelques figures emblématiques qui dressent l'histoire de notre chère patrie de Togo. L'ambiance où... L'endroit est l'inchic et tout ce qui est ici. Moi, je trouve ça joli. Il y avait l'exposition des animaux rares. C'est joli. Quand même, je n'ai pas sacrifié mon sommet pour rien. Ça vaut le coup. Cette manifestation culturelle se propose de valoriser les éléments spécifiques du patrimoine matériel et immatériel du Togo. L'économie, l'un des secteurs du développement de notre pays, une vingtaine de cadres du port autonome de l'Omé ont reçu vendredi à l'Omé. Leur certificat de fonds de formation. Cette formation est initiée par la conférence des Nations Unies pour le commerce, le développement. S'il nous aide dans le cadre du projet Train4Trade. La douzième promotion vient valider ce certificat et va rehausser la prestation dans tous les services portuaires. Ces applaudissements sont signes de félicitations pour les bons résultats obtenus après huit mois de formation. Les 19 impétrants dont cinq femmes qui forment la douzième promotion sont aptes à faire rejaillir sur le terrain les connaissances acquises. Géba Dissiramant, majeure de promotion avec une moyenne de 18. Cette formation nous permet d'être prêts pour relever les défis de gestion de notre port de l'Omé. Il faut dire que cette formation concerne que ce soit la gestion commerciale, la gestion administrative ou la gestion technique des ports. C'est également une formation qui permet le partage d'expérience entre les différents ports. Les formateurs sont venus de différents horizons pour apporter leur expérience, leur pratique dans leurs différents ports. Aujourd'hui, cette promotion est capable de relever les défis de demain. La responsable du programme Train4Trade Stogo revient plus en détail sur le contenu du programme. Geneviève Donga Dao à Fiat-Dénigmon. Il y a huit modules qui meublent le programme. Nous avons le transport et les commerces internationaux, l'organisation d'un port, le fonctionnement du port, les défis des grands ports. Nous avons le côté financier, administratif, juridique et puis le développement des ressources humaines. Vous savez aujourd'hui que le port de l'Omé est leader dans la sous-région. Donc, en ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs qui sont les agents du port de l'Omé, l'autorité ne lésine pas sur les moyens. Et c'est ce qui explique l'adhésion à ce programme qui forme sur la gestion moderne des ports. La 13e promotion a été lancée après la remise des diplômes. La rubrique Bien-être à présent, ce dimanche, elle s'intéresse à un fruit qui abonde actuellement. Il s'agit de la pastèque. Ce fruit emblématique de la belle saison ne fait pas que nous régaler. Il aide aussi notre organisme à bien fonctionner. Découvrons ses bienfaits avec Bénédicte Kanda. La pastèque est un fruit délicieux, gorgé d'eau, de sucre, de fibres et de nutriments essentiels comme les vitamines A, B6 et C, des antioxydants, des lycopènes, des acides aminés et du potassium. Ses graines sont riches en protéines, en magnésium, en vitamine B et en bonne graisse. La pastèque est l'aliment le plus riche en citrilune. Il s'agit d'un acide aminé, précurseur de l'arginine, qui a la particularité d'augmenter la vitalité des vaisseaux sanguins et de favoriser leur dilatation. La pastèque est donc l'allié du système vasculaire. Grâce à ses nutriments, la pastèque aide à protéger les cellules des dommages liés au stress et diminue ainsi les risques de maladies cardiovasculaires, d'après une étude citée par le site américain Life Science. D'autres travaux ont montré un effet de réduction de l'hypertension artérielle et de la pression sanguine chez les adultes obèses. Ces vertus seraient particulièrement importantes pour les femmes après la ménopause. Entre 20 et 30% de nos besoins journaliers en hydratation peuvent passer par notre alimentation et les fruits comme la pastèque y participent largement. Pendant cette période de forte chaleur, une tranche de pastèque nous hydrate et nous donne de l'énergie sans nous alourdir. Bénédicte, la vitamine A que contient la pastèque est excellente pour la peau et pour les cheveux. Tout à fait, car elle les aide à rester hydratées et stimule la production de collagène et d'élastine. La pastèque est une bonne source de cette vitamine. Sans oublier le lycopène qu'elle contient, qui est aussi un antioxydant reconnu. Elle est par ailleurs très riche en bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A qui intervient dans la synthèse de la mélanine et protège la peau des effets nocifs du soleil. Celui-ci serait également intéressant pour la vision crépusculaire. Les sportifs et sportives qui aiment la pastèque ont de la chance. En consommer avant l'entraînement aideraient à réduire les courbatures du lendemain et à maintenir un rythme cardiaque stable. Le saviez-vous, la peau de pastèque se mange aussi. Marinée puis légèrement grillée, elle offre un mets croquant, mais surtout riche en nutriments, en lycopène et en vitamines. Après avoir mangé votre pastèque, vous pouvez aussi utiliser l'intérieur de sa peau pour nettoyer votre visage et profiter de ses vertus astrégentes pour éliminer toutes les impuretés, ainsi que son pouvoir antioxydant pour un antiride 100% naturel. Le journal Geneviève Bonnet Actualité internationale au Mali Les indemnités et avantages perçues par les membres du Conseil national de transition créent depuis le début du week-end une vive polémique. Dans un arrêté daté du 18 avril, mais rendu public jeudi 25 avril dernier, la Cour constitutionnelle exige des précisions sur une nouvelle loi qui encadre les émoulements des conseillers de cette institution. Le président congolais Félix Tisekedi est en Allemagne ce dimanche, une courte étape avant son arrivée à Paris pour deux jours de voyage officiel. À Berlin, Félix Tisekedi doit avoir un dîner de travail avec le chancelier Olaf Rocheuse au menu de cette rencontre, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Au Congo, Brazzaville voisins de longues coupures d'électricité pendant des jours entiers, notamment dans les quartiers nord de Brazzaville où les citoyens ne peuvent pas regarder la télévision, ni charger leur téléphone, ni mener leurs activités liées à la fourniture d'électricité. Voilà une situation qui rend le quotidien des habitants très difficile. Un dialogue national touche à sa fin au Gabon. Ces grandes assises organisées par les autorités après le coup d'État du 30 août 2023 avaient pour but de proposer une série de réformes en profondeur sur les plans politiques, économiques et sociaux. Après quasiment un mois de travaux, de profondes réformes, notamment politiques, ont été proposées. Et nous l'annoncions plus haut, la campagne électorale a pris fin hier samedi à minuit sur toute l'étendue du territoire national. Les partis politiques, recoupements de partis politiques et les indépendants ont eu les deux semaines pour présenter leur programme de société. Ce dimanche, tout est clos. Le code électoral prévoit une journée d'arrêt appelée silence électorale avant le jour de vote. Pourquoi une telle disposition et que font donc les acteurs politiques au cours de cette période ? Nous recevons Aimé de Dieu, Tignili, expert national en charge de la communication, la formation et des relations avec les partis ponentes auprès de la CENI dans cet entretien avec Alice Berthe. Bonjour M. Tignili. Bonjour Mme. Dans l'organisation des élections en général, il se trouve un jour qui sépare la campagne et le jour de vote appelé silence électoral. Pourquoi une telle disposition ? Ce silence est prescrit par la loi pour trois raisons essentielles. D'abord, le jour du vote, la campagne est interdite. Il y a plus de temps. Cette pause est prescrite pour permettre à la CENI et à ses démembrements d'enlever les affiches et tous supports de campagne apposés par les partis politiques aux alentours du bureau de vote. Alors dites-nous, quelle est la première raison ? C'est pour permettre aux candidats de marquer une pause, de se reposer pour pouvoir entamer un nouveau cycle, c'est-à-dire le cycle du vote. Alors, la deuxième raison ? Le jour du vote, vous savez que c'est harassant. C'est une activité très importante qui demande beaucoup d'énergie. Une pause est donc nécessaire pour les candidats pour se préparer au scrutin lui-même. La troisième raison, c'est à l'intention des citoyens eux-mêmes. Les candidats sont allés, les partis politiques, les groupements de partis politiques, les listes indépendantes. Ils sont allés pendant deux semaines vendre leurs projets, leurs programmes. Alors, il faut bien laisser le temps aux citoyens, aux électeurs de faire le point de tout ce qu'ils ont entendu pour pouvoir opérer sereinement leur choix dans l'isoloir. Voilà les trois raisons qui motivent cette pause de 24 heures avant le jour du scrutin lui-même. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour contraindre les acteurs politiques à respecter une telle procédure ? Bien entendu, le code électoral prévoit qu'il faut des sanctions. On va l'entendre, c'est-à-dire. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Sécurité est chargée de cette veille. Alors, à partir de ces personnes, aucun média, aucun support ne doit porter les droits de campagne. Merci beaucoup, M. Tchengli, pour cet entretien. Merci à la Diolome. Et ce sont plus de 4 millions de Togolais qui se rendront au jour de mai, lundi, pour élire leurs députés et leurs gouverneurs régionaux. Les bureaux de porte vont s'ouvrir à 7 heures pour se refermer à 16 heures. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez écouté. Avant de nous séparer, retenez pour l'essentiel que les Togolais votent demain lundi pour le compte des législatives régionales. La campagne électorale qui s'est déroulée dans le calme s'est achevée samedi à minuit. Les citoyens se sont prononcés sur cette campagne. Vous les avez écoutés dans ce journal. Et puis, 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Hier, un défilé militaire et paramilitaire a marqué l'événement à travers tout le pays. A l'Omé, le défilé s'est déroulé en présence du chef de l'état Fort-Ressources Nia Singbe. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434. E-mail radiolomé arrobas radiolomé.tg radiolomé.tg